Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo et une nouvelle catégorie de vidéos ce sera les bilans et aujourd'hui je vais vous présenter le bilan de la toute première saison de la toute nouvelle série The Good Place Alors pas de panique, je vais commencer par vous présenter la série comme ça ceux d'entre vous qui n'ont pas vu la série pourront se mettre à jour, mettre pause sur la vidéo et ensuite nous retrouver pour faire le bilan tous ensemble Alors The Good Place c'est une sitcom américaine qui a été créée par Michael Shure qui a également créé la série Broken Nine-Nine entre autres Comme je vous l'ai dit c'est une toute nouvelle série puisqu'elle a débuté cette rentrée le 19 septembre sur la chaîne NBC et il y a donc 13 épisodes de 22 minutes Donc pour le petit synopsis, pour ceux qui ne connaissent pas la série, de quoi ça parle ? Donc après sa mort, Eleanor joué par Kristen Bell se retrouve dans ce qui semble être la vie après la mort Elle se retrouve donc en entretien avec Michael joué par Ted Danson qui se présente comme l'architecte de ces lieux qui est le Bon Endroit ou The Good Place donc c'est là où se retrouvent toutes les personnes qui ont fait de très bonnes actions durant leur vie sur Terre etc Donc dans cet endroit on est logé dans la maison de ses rêves tout simplement avec la décoration qui colle parfaitement au goût propre de chaque personne et on rencontre son véritable âme de soeur Donc Eleanor se rend vite compte qu'il y a eu erreur sur la personne, qu'elle n'est pas au bon endroit et que chacun de ses actes peut avoir des conséquences sur le lieu et que l'équilibre est en danger Voilà, c'était la petite présentation, le petit synopsis de la série Donc pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est le moment de mettre pause sur la vidéo de se mettre à jour et ensuite de remettre play pour qu'on puisse faire le bilan tous ensemble et autrement, ceux qui ont vu la série, c'est parti, on y va, on va faire le bilan de cette première saison Donc je préviens, c'est un bilan, c'est pas forcément très structuré Je vais vous parler des choses que j'ai aimées, des choses que je n'ai pas aimées dans la série Donc je m'en excuse par avance, j'espère que je ne vais rien oublier, autrement il y a des commentaires pour ça Et puis vous verrez, on va dire ce que j'en ai pensé et tout Donc déjà, il faut dire que le synopsis m'a intriguée Je crois que je n'ai jamais regardé de série qui parle du paradis de cette manière Donc déjà, j'avais envie de voir En Suisse, comme vous savez, je pense, vous l'avez deviné sans que je vous le dise, il y a Christine Bell Donc j'avais envie de voir la série, mais je restais un peu dubitatif sur le fait de, enfin, ouais c'est une série sur le paradis, enfin The Good Place Mais comment ils vont faire perdurer la chose, voilà, j'avais envie de regarder, mais j'étais un peu dubitatif Donc la série a fait le choix de, lors du lancement, de diffuser les deux premiers épisodes Et aussi lors de la clôture, de diffuser les deux derniers épisodes Et ce qu'on peut dire, c'est que dès le lancement, on peut dire bonjour pour l'univers acidulé avec des couleurs bien peps Et c'est le paradis des frozen yogurt, quoi Il y en a en voiture, voilà, et ça m'a fait beaucoup rire Parce que c'est quelque chose qui est très tendance en ce moment Donc le fait qu'il incorpore dans une série comme, genre, on pourrait dire Dans Friends, c'était un peu la pizza, le plat principal Et là c'est un peu le frozen yogurt, donc voilà, moi ça m'a fait rire Toujours dans les deux premiers épisodes, ce qui m'a fait rire, c'est que du coup on est à l'endroit entre guillemets des seins De ce qu'on fait que des bonnes actions Et du coup on n'a pas le droit de dire des gros mots Et on ne peut pas se bourrer la gorge, en fait on peut voir tant qu'on veut On ne sera jamais bourré Et je trouve ce concept tellement bon, parce que c'est... Fallait y penser, quoi, c'est... J'aime, j'aime, quoi C'est une petite originalité, un petit détail qui fait la différence Après, les deux premiers épisodes, c'est quand même des épisodes, en fait, je trouve De mise en contexte où on présente un peu l'univers, les conséquences des choses et tout Donc c'est des épisodes, on va dire, plutôt simples Mais il y a quand même le petit cliffhanger à la fin Qui fait qu'on a envie, la semaine prochaine, de voir le prochain épisode Donc pour moi, c'est des épisodes pilotes, si on peut dire ça pour deux épisodes Qui ont marché sur moi, et oui, vu que j'ai continué la saison Après, très vite, il me semble, dans l'épisode 3 ou 4, on se rend compte que Quelqu'un est au courant qu'elle n'est pas au bon endroit Et ça va être Janui, Janui, bon, on excuse la question Qui est au courant et qui lui annonce que lui aussi c'est un imposteur Donc ce qui est rigolo, c'est que lui, il se fait passer pour un moine Qui a fait vœu de silence, du coup, ça fait vraiment la personne bien sage Qui ne parle pas et tout Alors qu'en fait, pas du tout Et je trouve que ça va apporter directement une petite évolution au personnage d'Eleanor Qui est assez, on va dire, le personnage de la méchante Enfin, la méchante, de façon de parler selon le contexte Assez simple Et là, ça va en fait d'averser les rôles Puisque l'âme sœur, donc Shelly, qui vit avec Eleanor Avaient pris le rôle de tuteur pour lui enseigner comment être une bonne personne Et le fait de voir qu'il y a une autre personne qui n'est pas au bon endroit Qui est aussi par une bonne personne Je vais dire beaucoup de fois par la bonne personne, je pense Donc oui, le fait de voir qu'il y a des conséquences du coup de ses actes à lui aussi Et pas que des siens Elle va avoir ce rôle de tuteur envers lui Donc ça va apporter une certaine évolution sur son personnage Et je trouve ça plutôt pas mal d'intégrer ça dès le début Parce qu'il me semble que c'est vers les épisodes 3-4 Donc même si c'est une saison courte de 13 épisodes Ça apporte direct une évolution que je trouve plutôt bien dans le rythme de la série Pour les personnages secondaires Donc il y a Tahani, Chidi, Janu et Janet et Michael Donc Michael, il a vraiment le rôle de maître d'orchestre Donc c'est son quartier, c'est lui qui l'a créé Et du coup il est complètement dévasté Que tout part enfumé Que tout disjoncte en fait Donc on va vraiment se concentrer là-dessus pour lui Après Tahani, moi personnellement Je n'ai pas vraiment accroché à son personnage Je la trouve chiante Pour dire ce qui est Je la trouve chiante Bon à partir du milieu de saison On en apprend un peu plus sur son passé Comme quoi elle avait une soeur parfaite Et du coup elle faisait tout pour être meilleure Pour être bienvenue auprès de ses parents Mais elle n'y arrivait jamais Bon j'ai trouvé ça Voilà Après j'ai bien aimé à un moment Elle avait des relations Je faisais des relations Et il y a un métier qui commence à se créer avec Eleanor Et je trouve ça plutôt pas mal C'est là où j'ai commencé un peu à l'apprécier Après il y a Janu Donc lui pareil Je n'ai pas trop accroché On dirait que je n'ai pas aimé Mais en fait j'ai bien aimé Mais en fait il est énervant Il fait le bébête C'est pas T'as envie de dire Oh mec quoi T'as quel âge T'as 12 ans C'est un peu pénible Mais bon Il va évoluer aussi Donc je vous dis ça tout de suite Dans 5 minutes même pas Chidi Chidi je l'aime bien J'aime bien la relation qu'il a avec Eleanor De prof, enseignant Une amitié On voit que c'est une réelle amitié Qui est en train de se créer J'aime bien le duo qu'ils font Après il est un peu ténéprobe Ça quand même Le mec n'arrive pas à prendre une décision Toi des fois Quand t'es au McDo par exemple Tu sais pas si tu vas prendre un emborgueur Un frappe T'es en suspect Tu te dis qu'est-ce que je fais Mais au bout d'un moment Tu prends une décision Des fois la décision C'est tu prends les deux Mais lui C'est Ça fait rire Il n'arrive pas à prendre de décision J'ai trouvé J'ai bien aimé Voilà Et enfin Janet Gros coup de coeur Pour ce personnage secondaire C'est le personnage Un peu en mode Siri Ou d'e-google Si vraiment c'était une personne C'est De robots Je sais pas comment on peut Vraiment le définir Il a Une Intelligence artificielle Sous forme humaine C'est vraiment Le concept est top C'est tellement bien joué J'ai adoré J'ai hâte de voir Comment ils vont la faire évoluer Plus tard Mais c'est vraiment top Et du coup En parlant de Janet Ça m'a fait aimer Janoui Janoui On s'en fout Parce que du coup Vers Après Je crois c'est Une fois qu'il y a eu l'accident Avec Janet Qu'elle a été désactivée Qu'elle a été reprogrammée à zéro Il va complètement tomber amoureux d'elle Et la relation qu'il a Enfin La relation amoureuse entre les deux Est juste top Enfin moi Ça me fait mourir de rire Et c'est là où j'ai commencé A l'apprécier En fait A l'apprécier Et Ouais Il a fallu le temps Mais du coup Je l'aime bien Il ne manque plus que ta amie Ou j'espère qu'ils vont le trouver Un petit truc Ils ont essayé de la mettre en couple Avec Chidi Mais Pas convaincu Il y a eu une assemblante De trio amoureux Enfin Trio Quadrio Avec lui Eleonore Et après Eleonore Je vous en reparle Je sens que ça part dans tous les sens Mais bon C'est pas grave C'est le but C'est spontané C'est un bilan Aussi Gros coup de coeur Pour l'épisode De The Bad Place Enfin sur Le Mauvais Endroit Où on voit un peu Tous les personnages Du Mauvais Endroit Arriver en train Dans The Good Place Avec le Je sais pas si c'est L'architecte Ou le directeur Du Mauvais Endroit Qui est joué par Adam Scott Il faut dire ce qui est Il est mignon Il passe bien Un petit mini démon Je sais pas comment Je sais plus Son rôle Enfin vraiment Si c'est vraiment un architecte Ou un mini satin Je sais plus Mais je trouve le concept Vachement bien Ça apporte un petit côté Rock'n'roll J'ai beaucoup aimé cet épisode J'espère que ça va revenir aussi Qu'ils seront en rôle Le plus important Mais ouais J'ai bien aimé Puis ça a fait déclencher des choses Chez les personnages Parce qu'au début Il me semble que Eleanor Voulait y aller Mais du coup Après elle ne voulait plus Parce qu'elle se sentait intégrée Et que par le passé Elle n'avait jamais eu Vraiment un groupe Enfin des potes Une bande de potes Donc voilà Non ouais J'ai bien beaucoup aimé C'est un de mes épisodes coup de coeur Donc ouais J'ai beaucoup aimé Ce petit passage The Bad Place Là C'était vraiment cool Donc après Il y a eu la coupure De demi-saison Comme ils font aux Etats-Unis J'ai été un peu décieux Parce que Je m'attendais à un épisode Avec des révélations Soit à la fin Soit à la reprise Et non Il n'y a pas eu C'était un épisode normal Un épisode normal Peut-être Ouais Faites la relation Entre Janine ou Janet Mais bon Je m'attendais à plus Après bon C'est personnel C'est moi qui attendais plus Mais c'était un bon épisode Quand même C'est juste moi Qui en voulais plus Parce que j'aime cette série Bon on va parler Des épisodes finaux Parce que Mise de rien ça va vite Il n'y a que 13 épisodes J'ai juste adoré Les deux épisodes C'était un truc de dingue Je ne m'attendais pas du tout A ce twist final Et après J'ai bien aimé aussi Le passage Dans The Middle Place Enfin l'endroit Un peu Neutre Où il rencontre Une personne À poil Dans son jardin Ça m'a fait beaucoup rire Parce que Enfin je ne sais pas vous Peut-être que vous allez me prendre Pour un carré Mais quand on se dit On est tout seul De son appart On est tout seul Quelque part On se dit Je vais pouvoir me balader à poil Comme si c'était Je ne sais pas Comme si on faisait vraiment Enfin C'est quelque chose Qui revient souvent Et là Le fait de voir la dame Je ne sais pas du tout son nom En train de jardiner à poil Et tout Comme si Personne ne pouvait aller la voir Enfin Qu'elle était coupée du monde Ça m'a fait mourir de rire Ça m'a fait rire Du coup Elle Par rapport à Du coup Jeannette Jeannette Jeannou Et Eleanor Qui sont allés là-bas Eleanor Elle fait vraiment prendre conscience Qu'elle n'a pas envie de rester Parce que Si elle reste Ses potes Enfin ses potes Si elle reste Il y a Chidi Ou Chidi Ou la vraie Eleanor Ou Tani Qui seront envoyés Au Mauvais endroit A sa place Et à la place de Jeannou Elle n'a pas envie Que du coup Que ses amis Prennent Prennent sa place Ce qui est compréhensible Et du coup Il y a une vraie prise de conscience Du personnage Ou encore une évolution Du personnage Qui lui font dire Bah non Je retourne Je vais assumer mes actes Et La jeanne que pourra En revanche Du coup Jeannou n'a pas du tout Sa prise de conscience Toujours en mode J'ai 12 ans Je m'en fous Je fais ce que je veux Par contre Un grand moment de fou rire Quand Jeannou et Jeannette Essayent de faire l'amour Avec des croquis Sur la cheminée Je crois C'est Ouais c'est vraiment Genre un enfant Même pas un enfant De 4 ans Qui explique le concept De faire l'amour A un robot C'était juste Encore bien français Et c'était L'humour subtil Donc Voilà Ces deux épisodes Ils sont vraiment bien Puis le twist final Comme quoi En fait Ils sont pas du tout Au bon endroit Ils sont Merde C'est quoi Est-ce qu'ils sont Au mauvais endroit Mais Ouais Ils sont Au mauvais endroit Au bad place Où les mauvaises personnes S'envoyer Mais C'est fait en sorte Qu'ils croient Qu'ils sont au bon endroit C'est toute une mascarade Et Moi je l'avais pas du tout Vu venir le truc Et en fait On se rend compte Ils expliquent Que même Ceux qui sont pas Des impostures Donc Tani Et Chidi Sont pas forcément Des bonnes personnes Et enfin Quand on voit l'explication On se dit Mais oui Ça se voyait Mais je l'ai pas du tout Vu venir Et j'ai vu Ce twist M'a confortée Dans cette série Et j'ai juste hâte Qu'il y ait une deuxième saison Parce que comme je vous l'ai dit Au début J'avais un peu peur Que Je sais plus si je vous l'ai dit Que Que la série Tourne en rond Voilà Que ce soit Eleanor Et Jani Qui font des bêtises Des répercussions Et basta Et en fait Ce twist final M'est tout en cause Et On a envie Pour la suite Donc Encore un cliffhanger Qui donne juste envie De Non non Vraiment Vraiment bien C'est C'est une sitcom Qui sort un peu De ce qu'on a l'habitude De voir C'est rigolo Bon c'est pas Tomber sous le canapé Voilà Mais c'est Il y a de l'humour Il y a C'est une comédie Où on entend parler De fraude De platon De sagesse De morale Donc un peu D'intelligence Non non C'est C'est une comédie Feel good Comme on aime bien Moi je vous la conseille Si vous l'avez pas vue J'espère que vous l'avez vue Autrement je vous ai un peu Tout spoilé Mais Non non C'est vraiment Une bonne série Et Non c'est bien joué Il y a l'humour J'espère que les personnages vont évoluer Donc là Il n'y a pas encore eu Au moment où je filme Il n'y a pas encore eu D'annonces Comme quoi la série Est renouvelée De manière officielle Normalement Il n'y a pas de Il n'y aurait pas de raison Pour qu'elle ne le soit pas Elle a fait quand même Pas des échéances de fous Mais elle a fait des bons résultats Voilà Je pense Trouver son public Non J'espère vraiment Qu'il y aura une saison 2 Ça me foutrait bien Des montres Donc Ouais non J'ai beaucoup aimé Enfin j'espère Que je n'ai pas Obéi de choses A vous dire Parce que C'est quand même Un exercice dur De faire un bilan Comme ça Sur une saison entière Parce que De rien Ça date de septembre Ce n'est pas forcément Tout frais Même si j'ai eu Pris 2-3 notes Au fur et à mesure Mais ouais Non Ce twist final Je ne m'y attendais Tellement pas Que ce soit Une mise en scène Et que Et qu'en fait Tout est faux Et à la fin On voit Il les reprogramme Du coup Ils vont refaire Une session d'essai Et voir Au bout de combien de temps Ils vont se rendre compte De la supercherie Et on se dit Ouais J'ai envie de voir Comment Si les relations Vraient être les mêmes S'il va y avoir Des évolutions Non Non J'ai envie J'ai envie de voir la suite Donnez moi la suite J'ai envie de voir la suite Bon et vous N'hésitez pas A me dire Dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Si vous êtes d'accord Avec moi Si vous n'êtes pas d'accord Avec moi Après N'oubliez pas Que c'est mon avis Il est personnel Vous avez le droit De ne pas être d'accord Et j'espère Que je n'ai rien oublié Mais ouais Pour moi Tout ça En commentaire Et n'hésitez pas A me suivre Sur les réseaux sociaux Pour Pour voir un peu Les nouvelles De toutes les séries En général N'hésitez pas A vous abonner Pour ne pas louper La prochaine vidéo Et j'espère Que cette nouvelle catégorie De vidéos Vous a plu Et moi Je vous dis A très bientôt J'ai une série qui m'attend Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada